Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Nouvelle année, aucune résolution, on fait pareil que l'année dernière, on repart avec les mêmes, Benoît et Damien, fidèles au rendez-vous, salut messieurs. Bonne année à vous. Bonne année à tout le monde. Vous souhaitez la bonne année aux gens, c'est gentil, c'est sympa ça ? On est déjà en poli. Jusqu'à fin janvier, tu as le droit. Eh bah c'est bien, moi je ne le fais pas. Donc toutes les émissions, on dira bonne année. Jusqu'à janvier. Jusqu'à janvier. Jusqu'à fin janvier. Alors 2019, année impaire, va-t-il rimer avec « y'aura rien à faire » ou « y'aura de quoi faire » ? C'est ça ? On va commencer avec « faire » en fait, c'est ça ? Hein ? Ça rime avec « faire » ? Ouais, je faisais une petite rime, tu vois, pour commencer ça commence bien. Allez. Alors justement, est-ce qu'on va s'emmerder cette année ? 2019 ? Non, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que vous attendez avec la patience, les gars ? Euh… Qu'est-ce qu'on attend avec la patience ? Merci, merci, ça c'est un bon début d'émission qui cogne. Mais non, c'était pas après moi l'athlète cet été, voilà. Pareil, championnat d'athlétisme, championnat du monde, ça a lieu où cette année ? Moi je… D'accord, merci, bonne année. Non, 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 mais je vais te dire ça. Non, il y a le Tour de France, moi, que j'aime bien, parce que là, je pense que ça va être ouvert un peu plus entre Fromm et Karine Thomas, et puis normalement il y a plein de choses. Il y a la Coupe du Monde féminine aussi de foot. Ah ouais, en juin ? Oui, voilà. En France ? On pourra aller voir des matchs du côté de Rennes, pour nous les bretons. C'est Rennes… Ouais, il y aura des matchs à Rennes. Il y aura un petit France-Nigéria d'ailleurs à Rennes. D'accord. Bon bah… Et la Cannes ? Attends, championnat du monde à l'athlétisme, c'est au Qatar. Voilà. Ah tiens, c'est un test, on va voir, il y aura des infos à prendre pour la Coupe du Monde 2022. Au niveau de la chaleur, on va voir comment ça se passe, on va voir la clim dans les stades. C'est ça. Pardon, je t'ai coupé sur la Cannes. Et la Cannes 2019, ça vous intéresse ? C'est toujours dur la Cannes. Personnellement pas trop. Moi j'ai du mal avec la Cannes. La Cannes qui aura lieu en Égypte. Parce que le Cameroun a été… Ah oui, les infrastructures ne sont pas prêtes là-bas. Ok. Bon, finalement il y aura de quoi faire. Ouais, toujours. Il y a toujours de quoi faire. Pareil, tous les championnats et les compétitions internationales… Il y a la Coupe du Monde de rugby aussi, non ? À fin de l'été, c'est ça, au Japon. On en reparlera, mais dans les semaines qui viennent, Super Bowl aussi. Oui, en février. Voilà. Non, non, mais il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses, pardon pour le micro. Plein de choses à faire encore cette année et il y aura pas mal d'opportunités de Paris. Alors on va entamer notre premier dossier de l'année. On va commencer par une question où vous vouliez commencer avec ça justement. C'était de parier avec le cœur. Et justement, on a souvent parlé du Brest-Bretagne handball dans nos émissions. Il y a eu un petit coup. T'as été bien informé pendant les vacances ? T'as balancé une petite info pendant les vacs ? Avec Damien, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de secret. Quand tu suis un club… Moi, quand je dis que je suis abonné, c'est parce que Damien travaille aussi à la vidéo pour eux. Forcément, tu as les infos assez rapidement. Et tu arrives aussi à savoir quelle joueuse est importante ou pas. Et voilà. Donc là, il y avait une info. Et on avait dit à la dernière émission, fin 2018, qu'on tiendrait informé sur Facebook. Donc voilà. Moi, j'ai posté l'article quand il est sorti. Il y avait une belle opportunité de value. Donc, c'était Brest-Mess. Et je vous avais dit, à l'époque, que pour moi, Brest allait être favorite. Effectivement. Mais je ne pensais pas autant. En 50, les boucles avaient mis Brest. Il y a 2,90 pour Metz. En .fr et en .com, tu voulais trouver un peu plus. Et mais… C'est hallucinant. Voilà. Enfin, vous vous imaginez des cotes, une cote dans la tête. Et puis, avec l'expérience, vous savez à peu près… Moi, j'aurais plutôt donné avantage Metz. Voilà. Minimum 50, 50 et même Metz favorite. Mais quand c'est tombé, tout de suite, j'ai envoyé un texto à Adam. Je lui ai dit, putain, t'as vu les cotes, quoi. Ouais, ouais. Donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est 2,90. Je prends tout de suite. Je ne me suis pas posé la question, en fait. On a eu deux façons différentes de réagir. Il faut savoir que Damien ne paie pas son abo à l'année. Et que moi, je paye deux abos à l'année, parce que j'ai deux places. Pour un budget, voilà. Ça dépasse les milliers d'euros. Donc, à un moment donné, je dis… Je ne suis pas rire pro, mais il y a des fois, ça me gave d'aller voir un match. Donc, tu es à fond, supporter d'une équipe, mais tu veux que l'autre équipe gagne. Je l'ai déjà vécu. C'est chiant. Enfin, je l'ai vécu lors de… C'était quand qu'on a eu ça ? France-Portugal, au championnat d'Europe, où j'avais de l'argent sur Portugal. Ouais. Et donc, j'étais tout seul à regarder la finale en me disant… Ouais. Voilà. Ça fait bizarre. Franchement, je ne sais pas si… Tu découvres, là, ce qu'ils offrent. Non, mais si des auditeurs l'ont déjà vécu. Donc là, ça me faisait chier. J'avais envie de me détendre. C'était le 29 décembre. Un super match. En plus, il y a eu une petite fête au début pour féliciter les champions de l'Europe. Voilà. C'était vraiment très sympa. Et en plus, à la fin du match, tu peux, vu qu'on est en abonnement VIP… Et en plus, ils font les choses bien. Enfin, tu passes une très bonne soirée jusqu'à 1h, 2h du mat. Et j'avais envie d'être détendu pour aller voir le match et tout. Donc, moi, j'ai coupé la poire en deux. Vu que c'était pour moi une super value, je n'ai pas voulu directement prendre un victoire sage. Je me suis offert l'opportunité que Brest gagne d'un but, de fasse match nul. Ou que Metz, bien sûr, gagne. Et de quand même gagner mon pari sur Metz. Donc, moi, ce n'était pas la cote à 2,90. C'était à 1,90. Donc, c'était du Metz handicap plus 1,5. Et voilà. Donc, par contre, j'avais mis un beau billet dessus. Et j'avais pris aussi, je t'avais dit, l'under 30 buts de Brest à 1,30. Oui, c'est ça. Je ne sais plus pourquoi c'était ça. Pareil, avec un billet dessus. Donc, j'étais content parce que, mine de rien, je prends quand même quelque chose à la fin. Alors, Brest s'est fait rouler dessus, mais on va expliquer pourquoi. C'était dans l'analyse qui était tombée. C'était les deux meneuses de jeu de Brest qui n'étaient pas là. Sans compter, moi, des voix copies qui étaient absentes. Il y avait quatre absentes. Et la quatrième, c'est l'autre gardienne. C'était la gardienne sud-oise, la meilleure gardienne sudoise. Donc, ouais, voilà. Donc, ça a été… Dès qu'on a su ça, déjà, on s'est appelés. Déjà. « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu penses ? » Alors, moi, je lui ai dit, écoute, « Faites pitié, 2,90, qu'est-ce que je l'apprends ? » Et ensuite, je n'ai pas fait que ça. Parce qu'après, j'ai pris les deux mêmes paris que lui. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Ça reste du sport. Il peut se passer quelque chose. Et au cas où je perds un petit peu d'argent sur Metz, je peux peut-être me rattraper sur la victoire de Brest ou un truc comme ça. Donc, non, non. Pourtant, croyez-moi, à Brest, j'adore cette équipe. Je suis en contact constamment avec elle. J'ai mangé avec une hier soir, en plus. Ah, mais d'accord. Non, mais c'est vrai. Pas de nom, pas de nom, on ne veut pas savoir. Non, il n'y aura pas de nom. D'accord. Et non, non, non. Mais c'était... Ouais, voilà, je le fais. Et je n'ai pas franchement de pitié. J'ai eu la même chose. C'était quoi sur la finale de... Comment ça s'appelle ? De l'année dernière, au premier tour, quand ils sont venus à jouer au dernier tour de playoff, où j'avais aussi mis Metz gagnant, la même chose. D'accord. De manière plus générale, pour rebondir à un contexte plus global de Paris, parce que là, on parle du BBH, ce qui est votre cas. Vous supportez l'équipe et en même temps, ça vous arrive de parier contre elle. Mais dans un cas plus général, si on prend par exemple le foot, le supporter de base. C'est pareil. Alors, moi, je pars du principe, et les gens que je forme et tout ça, c'est ce que je leur dis. Vous pouvez supporter une équipe. Ça ne veut pas dire que toute l'année, vous allez me parier sur votre équipe. Enfin, quand tu vas au match. Mais tu as forcément une part dans ton pari, une part de psycho qui va prendre le dessus, qui va dire je les vois gagner, j'ai envie de les voir gagner. Oui, mais il y a des... Enfin, dans ce cas, je les ai inconnus. Tu as un bon pari à prendre sur ton équipe de cœur et tu as un mauvais pari à prendre sur ton équipe de cœur. Mettez des pouces bleus. Voilà, c'est ce conseil. Bon pari, tu vois une bonne value, tu joues. Voilà, c'est ça. Un mauvais pari, tu vois une bonne value, tu joues, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Et il n'y a rien dans les verts. Mais bien sûr, quand tu supportes une équipe, il y a en France, donc tu as 19 matchs dans l'année. Je parle du championnat. Tu ne vas pas jouer à chaque fois que tu vas aller voir ton équipe à domicile, tu ne vas pas mettre une pièce sur elle. Parce que tu sais qu'objectivement, elle ne peut pas gagner tous ses matchs. Oui, bien sûr. Il y a peut-être une équipe en championnat cette année à domicile qui peut gagner tous ses matchs. Comment j'allais dire ? C'était PSG. Ils ont perdu en Coupe de la Ligue. Mais ce n'est pas en championnat. Et contre Guingamp… Dans quelles circonstances ? Bonjour à Guingamp. Il faut bien quand même. On peut les féliciter. Je ne dis rien après la défaite. Ce n'est pas une défaite, un match nul. Je parlais du stade Brestois. Ah oui. Ah Rennes. Merci Rennes. Bref, ça c'est un autre débat. Je veux dire que tu peux mettre un billet sur ton équipe de cœur quand tu vois le match. Mais tu peux aussi mettre un billet sur l'équipe adverse, mais pas forcément qu'elle gagne le match. Par exemple, tu vois ton équipe qui va avoir du mal et tout. Tu prends le plus 1 pour l'équipe adverse. Donc, si il y a un match nul, tu n'as pas promis le match. Et si ton équipe gagne un but, tu es remboursé. Donc voilà, il y a des choses à faire. Mais je vous dis, mettez des commentaires pour ceux qui sont supporters au volet, au foot, au rugby d'une équipe et que vous allez voir les matchs et que des fois vous avez parié dessus ou pour l'équipe adverse. Dites-nous ce que vous avez ressenti parce que c'est très intéressant de parler comme ça avec les gens. Et comme tu dis, là, on rentre dans la psychologie du parieur. Parce que de manière générale, comment vous faites pour distinguer quand il y a une part psychologique qui rentre en compte ? Par exemple, moi, Liverpool, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Des années, j'évite au maximum d'y jouer. C'est ça, oui. Parce que c'est une équipe que je supporte. Et par contre, au contraire, je suis supporter de Liverpool. Ok ? Je ne joue pas à Liverpool. Par contre, j'ai joué au stade Malherbe de Caen pendant de l'âge de 10 ans jusqu'à 21-22 ans. Eh bien, j'ai joué Caen qui va descendre en Ligue 2 cette année. C'est parce que Yandy, c'est… Pourtant, Caen, c'est mon club. Je l'aime. Mais j'arrive à faire une dissociation. En fait, il y a un point de vue que je dirais technique et un point de vue où tu paries avec le cœur, avec la passion. Moi, je préfère voir le côté technique que la passion. Moi, c'est clair. Dès que je mets un billet dans un abonnement, ça aurait été au BBH ou ça aurait été au stade. Cette année, c'est le BBH. Stade Brestois. Stade Brestois, pardon, 29. Voilà, je supporte. J'aime bien voir d'autres équipes et tout ça. Mais il faut qu'il y ait cet aspect financier. Quand je vais voir une équipe, tu payes pour aller voir un spectacle. Parce que c'est un spectacle. Et voilà, ça me gave d'aller voir un spectacle pour que tu as payé. En gros, tu te dis, j'ai envie de passer un mauvais moment, que l'équipe soit nulle et que l'autre gagne. C'est complètement débile. Et attends, je vais te dire un truc. Quand j'étais jeune parieur, je me suis toujours dit, parce qu'au début, je perdais. Je me suis toujours dit, mais tu es con. Alors, fais ton analyse de merde quand tu es débutant et puis parie l'inverse. Parce que de toute façon, chaque fois que tu joues, tu ne gagnes pas sur le long terme. Je pense que certains se sont déjà posé la question. Mais tu tires les cheveux. Tu ne t'en sors pas. Oui, tu ne t'en sors pas. Alors, voilà. Et ce que je t'ai dit, il faut réagir en dessous. Parce que vous avez sûrement des histoires comme ça à vous. Et c'est très intéressant. Et on pourra en parler à la prochaine émission si on voit quelqu'un qui nous raconte son histoire là-dessus. C'est ça. On laisse la question ouverte, on laisse les gens répondre en commentaire en dessous. Mais pour revenir sur le hant, c'est que les deux joueurs, c'était les deux meneuses. Et au handball, quand tu n'as pas de meneuses de jeu pour organiser le jeu, on a vu ce qui s'est passé avec West. Elles se sont… Félaminées. Voilà. Elles se sont pris le mur de défense de Metz et on n'arrivait pas à passer. Et c'est pour ça qu'il y a un tel écart. Voilà. C'était aussi une analyse, on va dire, technique qu'on avait faite. D'ailleurs, on va parier juste parce que j'ai envie qu'on… Non mais attends, on en parle deux secondes. C'est parce que sur ce match-là, jusqu'à ce qu'on a décidé juste après, on s'est dit que Metz, par contre, en Ligue des champions, est intéressante, par contre, à jouer maintenant, en long terme. J'ai mis un billet dessus. Ouais, moi aussi. Alors attends, j'ai retrouvé la cote. Et la cote depuis a baissé. Ah ouais, mince. La cote, elle était à 30. À 30, je l'ai vue, moi. Ouais, ouais. Un peu plus avant. Regarde pas cette feuille-là, c'est pas dessus. Non, c'est pas dessus. Et c'est l'équipe de France. Ouais, voilà. C'est une bonne partie de l'équipe de France. Donc, je dis que l'équipe de France, on est des champions. Donc, intéressant. On trouve qu'en PLT, à 30… Ma cote était pas mal. Ma cote était pas mal. À 30, en tout cas, PLT, c'est une bonne value. Et on reparlera de hand féminin, bien évidemment, aussi. Est-ce qu'il s'est passé des choses aussi pendant les vacances de Noël, du côté du BBH ? Ouais, il y a des annonces. Il y a des filles qui pourront plus rejouer. On en parlera. Il y en a qu'une qui pourra plus rejouer. Oui. Pour la saison, quoi. Oui, voilà. Alors, on va passer… On reste dans le hand. On va parler du championnat du monde de hand masculin. Alors, ça se passe en Allemagne et au Danemark. Donc, voilà. Nos tenants du titre sont présents. L'équipe de France. 2015, 2017. Le triplé. 2019 ou pas. Alors, avec des absents. Des absents. Thierry Omeyer, Narcisse, qui est parti en retraite, qui a pris sa retraite internationale. Normal. Et puis, on a quand même un gros absent du côté français. C'est Nicolas Karabatic qui est blessé et qui… Alors, est-ce qu'il peut revenir pendant la compétition ? Ou alors, c'est Dead de chez Dead ou pas ? En demi. Je crois qu'ils l'ont gardé dans le groupe pour la demi. Pour la demi. Enfin, si jamais, ils vont en demi. Je crois que c'est ce qui est prévu. Par contre, après, niveau rythme et tout, ça risque d'être compliqué. Quand t'arrives en demi, on va dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas les matchs… Est-ce qu'ils ne vous refont pas une Zizou 2002 ? Ben, on n'est pas passé le… Non, mais c'est ça. Tu veux dire, tu ne vas pas pourrir ton groupe avec un éventuel retour ou pas ? Tu ne vas pas déstabiliser un peu les groupes ? Non, mais il est là parce que c'est un gagneur et qu'il a l'expérience. Oui, voilà. Il est respecté. Après, voilà. Non, non, je ne pense pas. Avant d'envisager le petit traitement de la question sur la question des paris long terme, on explique un petit peu peut-être le principe. Vas-y, vas-y. Il y a une phase préliminaire organisée en 4 poules qui se déroule du 10 au 17 janvier. Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés ensuite pour un tournoi qui qualifiera ses équipes pour les demi-finales. Ça rappelle un petit peu le principe des vieilles Coupes du Monde d'hier très longtemps. Des trucs un peu durs à suivre. Le 1, c'est particulier. Oui, c'est ça. Mais c'est sympa. Mais en même temps, si tu fais des matchs à l'élimination directe dès le début, tu ne les vois pas jouer. Les autres équipes du monde, en fait, à la fin, de toute façon, on sait que ça se terminera par un championnat d'Europe. Oui, c'est vrai. De toute façon, derrière, il ne faut pas se cacher qu'il y a une notion économique. C'est ça. Il y a beaucoup d'équipes qui vont encore jouer et jusqu'à la fin, ils ont une chance. Si tu fais des éliminations directes... Il y a les matchs de classement aussi. Oui, c'est ça. Du coup, ça dure une plombe. C'est ça. Il y a des qualifications pour les Jeux Olympiques. Aussi, oui. Alors, Pierre-Yves, il n'y a quoi comme poule ? Ben non ! La relance sur fête. Acteur Studio. Le pro de la relance. Je pense que d'abord, tu voulais faire le PLT en premier. Qu'est-ce que tu veux faire ? Les poules ou en premier le PLT ? On fait d'abord les poules. Allez, vas-y. Non, mais on fait vite fait un petit tour. Groupe A, la France sera en compagnie de la Russie, l'Allemagne, la Serbie, le Brésil et la Corée. Unifiée. La Corée unifiée. Alors, ce qu'il y aura des joueurs venant du Nord dans cette équipe, on n'a pas regardé. Mais c'est vrai que ça me rappelle les Jeux Olympiques. On s'était arrêté à l'équipe féminine aussi. Il y avait des choses à prendre sur les handicaps des autres équipes. Et sur des gros écarts. Il faut voir. Peut-être que c'est pareil sur ce championnat d'Europe. Je vais regarder plus précisément ça. Il y a peut-être des belles histoires. Oui, des bonnes branlées à venir s'ils ont pris des mecs du Corée du Nord. On ne sait pas quel est leur niveau. Si on passe à la poule B, on retrouve l'Espagne et la Croatie. Attention, il y aura de la bagarre déjà d'entrée. La Macédoine, l'Islande, le Bahreïn et le Japon. Ensuite, groupe C, Danemark, Norvège, Autriche, Tunisie, Chili, Arabie Saoudite, qui n'a pas éteint son téléphone portable. Je dis bravo. C'est moi, je pensais que je l'avais mis. C'est ça l'échelle. C'est le direct enregistré. Groupe D, on continue. Suède, Hongrie, Qatar, Argentina, Egypte, Angola. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Autant on peut se poser des questions, pour rigoler, qui finira bon dernier de ce classement. Il y aura des matchs de classement. L'Angola. L'Angola, c'est toujours un succès. L'Angola, moi je dirais la Corée aussi. La Corée, on va creuser ça pour la semaine prochaine. On va regarder un petit peu. La Corée, c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait voir. La Corée, c'est meilleur que l'Angola. Bahreïn aussi. Bahreïn, Chili. Bahreïn, Chili. En basket, l'Angola en général n'est pas… C'est pas mal. En Afrique, c'est pas mal. En Afrique, c'est pas mal. En Afrique, c'est pas mal. Mais Angola barré, un des deux. De toute façon, il n'y a pas de Paris pour dire qu'il finira bon dernier. J'ai pas été voir pour les… Ça se trouve pas ? Je peux pas faire ça ? Les Français à l'étranger, j'ai pas été voir. Alors, la question. Oui. Qui ? À cette heure-là, maintenant, est-ce qu'il y a des côtes intéressantes à prendre ? Est-ce qu'il y a quelque chose de value ? Honnêtement, en pelletée, moi, j'ai rien vu qui m'intéressait. Quand tu vois que le Danemark est à 3,30, la France à 3,30, l'Allemagne doit être à 7, l'Espagne 7, on va jusqu'à la Norvège 10, et la Croatie peut-être à 20, la Suède 10 pour moi… La Croatie, c'est quoi à peu près le tableau ? Déjà, t'es avec l'Espagne, par exemple. La Macédoine et l'Islande, ça joue bien. Ouais, c'est dur à jouer. Ça joue bien. La Croatie, de toute façon, c'est plus la Croatie d'avant. Ils sont 6e, 7e favoris au niveau des côtes. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, alors que je me souviens, il y a des championnats du monde, championnats de l'Europe, ils étaient premiers ex éco avec la France favori. Donc, c'est plus pareil. Moi, j'aime bien, mais je ne les vois pas gagner. Mais la Russie, c'est parce que c'est un mélange de jeunes qui arrive et de vieux. Il faut voir comment la mayonnaise prend. Et je crois que la cote a 100 ou plus. 150, moi j'ai. 150, voilà. Bon. Mais ça peut être intéressant… Mais comment ça se fait que la Russie se débrouille bien chez les filles, et puis chez les gars, on s'en bat les steaks du monde masculin ? Bah, peut-être parce que la culture… Des fois, c'est des cultures de pays. Il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a du foot féminin qui s'en sort pas bien. Qui est super. Oui, voilà. Ça ne fonctionne pas. Ça dépend. Donc, voilà, ça arrive. Mais la Russie est dans le groupe de France allemagne, donc déjà, il ne te reste plus qu'une place. Donc, c'est pour ça. Après, après… Bon, je te fais vite fait, moi. Espagne-Croissy, bon, ça, ça va sortir du groupe B. Danemark-Norvège, j'imagine que ça va sortir du groupe C. Suède, 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 Hongrie. Voilà. De toute façon, c'est clair, c'est les favoris. Après, qui va gagner ? On n'a pas dit, mais ça se déroule entre le Danemark et l'Allemagne. C'est ça. Et la finale se joue au Danemark. Oui, c'est ça. Important. Donc, ça peut aussi avoir son… Oui, son importance. Alors, il y a toujours deux écoles. Il y a l'école, quand tu joues chez toi, ça te galvanise. Ou l'école, quand tu joues chez toi, ça te fout la pression. Donc, et tu déjoues. Alors, les Danois en général ? Il n'y a pas des cas où on ne peut pas trouver des compètes sport d'équipe ? Les Danois, ce ne seraient pas votés ? Les Danois, c'est des joueurs qui évoluent à haut niveau. Ils ont beaucoup d'expériences. Qui ont beaucoup d'expériences. Qui ont beaucoup d'expériences. Qui ont beaucoup d'expériences. Je t'étais acquis. Antsen, c'était le… Mais je t'ai offert en Béchere, la Noël. Antsen, c'était… Mais c'est le footeux. Non, mais Antsen… J'ai failli vous insulter. Antsen, c'est de la chance. C'était le meilleur joueur du monde qui joue toujours au PSG. C'est le gars, pour ceux qui ne connaissent pas, qui aura un bandeau. Les joueurs longs au Danemark, on ne peut pas le louper. Les frères Hansen, ils n'ont pas fait un tube dans les années 40. Ouais, ok. Je peux quasiment te le fredonner, mais je ne vais pas le faire. Comment j'allais dire ? On revient sérieux. France, Danemark, favori ? Ouais. Je ne vois pas… Enfin, il n'y a rien de… Comment j'allais dire ? C'est normal au Danemark. Et l'Allemagne, troisième favori. Parce qu'ils jouent en Allemagne. Et on se souvient qu'au dernière fois, il y a eu quelque chose organisé en Allemagne. Il y a eu un super arbitrage favorable qui nous a desservi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Par rapport à Guigou, à un moment donné. Et pour te dire… Tu me demandais… Le Danemark au foot n'a pas gagné l'Euro quand ils ont été repêchés. Ce n'était pas chez eux ? Non, ça c'était l'Euro 92. Mais c'était chez eux ? Non, c'était en Suède. Ah, mais c'était à côté. Mais je me souviens, ils ont gagné. Ils ont gagné. Oui, ils ont remplacé la Yougoslavie qui a été disqualifiée. Donc tu as des exemples d'équipes qui jouent chez elles qui vont gagner la compétition comme nous en 98 au foot. Et tu as des équipes qui vont jouer chez elles qui ne vont pas gagner. Comme le Qatar qui avait organisé la championnat du monde. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont allés super loin. Parce que je crois qu'ils sont allés en finale contre la France. C'est pour ça aussi que les boucs y tiennent en compte. On dit que ça a une importance forcément. Mais moi j'ai un gros doute sur Danemark ou France qui va gagner. Moi aussi. Franchement, à 3-30 les deux, pour moi ce que je vois là, sans Karabatic, ça ne me donne pas trop envie l'équipe de France sur ce coup là. Tu vas avoir deux écoles. Il y a des gens qui vont dire qu'ils vont prendre 3-30 les deux. Et donc si c'est un Danemark ou France qui gagne, tu gagnes quelque chose parce que tu as des cotes supérieures à 2. Ce qui peut être intéressant. Et puis voilà. Moi je ne sais pas. Je me dis que Danemark ou France, enfin 3-30. Je n'ai pas de value. Je serais plus intéressé à prendre de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Croatie. D'ailleurs j'avais commencé à faire ça et je ne sais pas encore si je vais dégainer là-dessus. Mais je m'étais sélectionné l'Allemagne, l'Espagne, la Croatie, la Russie. Et en prenant aussi soit France ou Danemark, remboursé, mais que remboursé. Donc je ne prendrai pas France et Danemark. C'est soit que je prends France ou Danemark dans ce que je viens de te dire. Tu es arrivé à avoir une cote sympathique à 1,70 en fait, globalement. Donc je trouvais ça assez intéressant quand tu répartissais tes mises. Je n'ai pas encore dégainé parce que, je ne sais pas, j'ai un doute. Ou alors, tu attends la première journée. Tu regardes ce qu'il se passe ? C'est ce que j'allais dire. Comme sur le championnat d'Europe. Tu peux aussi. C'est ce que je vais faire. Tu peux aussi. Moi je vais faire à partir de ça. Après aussi, le Danemark peut se foirer complètement sur son match d'entrée. Pareil pour la France, pour l'Allemagne. J'ai du mal à aller en fait. En fait, c'est un championnat du monde, honnêtement, que moi je ne vais pas franchement parier sur du long terme. Mais je vais parier peut-être match sur match à partir du moment ou à partir des quarts ou des demis ou en tout cas dans le main round où tu vois que les matchs vont être assez serrés avec de l'over-under et des handicaps plutôt que là, cette première phase de poule. Pour moi, en tout cas, mes paris vont commencer une fois que la première phase de groupe va être passée. Et tu vois, j'aime bien, c'est des codes supérieurs à 6. L'Allemagne à 6, 6 et demi. L'Espagne à 7, 7 et demi. La Norvège, non. La Suède à 12. La Croatie à 15. Et la Russie à plus de 100. Voilà, j'aime bien toutes ces équipes-là. Et je me dis, je préférais prendre toutes ces équipes-là que Danemark et France. Ou alors je choisis le Danemark ou la France en plus. Mais juste rembourser si l'une des deux, ces deux équipes-là gagnent. J'ai besoin de creuser un petit peu plus la chose. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis… Autant j'avais vu, je voyais clair chez les femmes au handball, il y avait des trucs qui m'avaient sauté aux yeux. Autant là, j'ai du mal. Et pour être un petit peu aussi sur les réseaux sociaux et lire, voilà, il y a aussi certaines personnes qui s'intéressent au handball qui, eux, sont partis sur un PLT. Enfin, oui, un PLT. Danemark-France, tu vois. Ils ont pris les deux parce qu'ils voient une des deux gagner. Donc, je suis partagé. Je suis partagé. Donc là, je ne vous donnerai pas d'orientation particulière. Ouais. Et on suivra ça. Donc, la semaine prochaine, on fera un petit point. On regardera ce qui sera passé sur cette première journée, voire la deuxième. C'est ça. Voilà. On passe à vos paris, messieurs. Alors, on commence avec toi, Damien. Où est-ce que tu nous emmènes ? Moi, je vous emmène en Angleterre. Youpi ! Tu nous emmènes avec Liverpool. Non. Non, non, non. Le mec a suivi l'émission. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Voilà. Non, non. Je vous emmène pour un beau match, un Tottenham-Manchester-United. Donc, ça sera pour les deux équipes remarquées. Ce qu'adore Benoît, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais la dernière fois que tu as fait ça, c'est passé. Et là, voilà. Je vais vous expliquer. Alors là, j'ai creusé parce que j'avais regardé tous leurs matchs depuis le début de saison. Manchester-United, toute compétition confondue, n'a pas marqué seulement trois fois. C'était en championnat contre Crystal Palace où ils ont fait 0-0. Et c'était face à la Juve où ils ont perdu un 0 et Valence où ils ont fait 0-0. Tottenham, sur toute la saison et toutes compétitions confondues, a une seule fois pas marqué de but. C'était contre Manchester City. Et c'était, ouais, Tottenham-Manchester-City, c'était en octobre. Donc, on ne va pas dire… Alors, surtout que Manchester est sur une plutôt même dynamique ces derniers temps. Ouais, ouais, ouais. Voilà, depuis que Solskjaer est arrivé… Pogba marque des buts ! Ouais, ouais, ouais. Il faut dire que dans les… Je crois qu'ils ont un Pogba qui a 8 buts. Ils ont Martial qui doit avoir 9 buts aussi. Et Lukaku qui doit être à 8 ou 9 buts. Donc déjà, tu as 3 joueurs qui sont là. Tottenham, Takin qui doit être à 14 buts. Et le coréen dont je ne me souviens plus son nom… Quoi, je sais… Son ? Le coup de… Non, voilà, c'est parti en cacahuète. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est tout le temps ? Ça s'appelle Son en plus, non ? Son ? Ouais, je crois que c'est Son. Mais je ne voulais pas corcher son nom. C'est vraiment ça ? Je pense. Vous nous corrigerez au commentaire. En tout cas, il a 9 buts, lui. Donc, ouais, non, voilà. J'ai du mal à voir ce match se finir sur un vieux 0-0. Non, non, franchement, honnêtement… Après, si vous voulez, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont fait. Tottenham… Oh, vas-y Ben, pourquoi tu as pris… Son Hung Min. Son Hung Min. Son Hung Min. Fils, quoi. Voilà, c'était tout. Peut-être pas. Je vous dis comment il s'appelle, après vous débrouillez. Ouais. Tottenham à la maison, c'est 18 buts marqués, 9 encaissés… En combien de journées ? Là, ça doit être la 21ème, je pense. On est à la moitié, le championnat. 21ème parce qu'ils ont joué, je ne sais pas combien de matchs, pendant… Le boxing day et tout ça. Ouais, 21ème journée. Et Manchester United, 22 buts marqués. Et par contre, ils en encaissent beaucoup, 19 encaissés. Donc voilà, une cote à 1,45. Voilà, c'est sur ça que je m'oriente. Alors comme d'habitude, à chaque fois, Benoît, tu dis oui, non, oui, ça se tente ou pas ? Benoît, vous savez, pour les buts, les deux équipes marquent, ça ne fait pas partie de… Même là, ça sent bon quand même quoi. Deux équipes offensives, une qui… Tottenham qui… Ça reste du football, c'est le sport et j'en ai fait une vidéo dernièrement, le plus imprévisible qui soit. Donc voilà, tu peux faire quatre poteaux aussi. C'est ça, on va avoir trois pénaltys dans le même match. Aussi. Alors, attendez. Pour les auditeurs, il est vénère parce que ce week-end, il a regardé de 14h à 17h Rennes-Brest pour voir Brest perdre au péno. C'est pour ça qu'il est un petit peu ronchon, Pierre-Yves. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je vois ? On gagne 2-0. On gagne 2-0. On gagne 2-0. On se fait remonter deux buts par aile, qui est pour moi l'équipe qui connaît le mieux la lose sur ces dix dernières années. Et… T'es bien d'accord avec moi ? Rennes, ça sert à rien normalement ? Ben, ça sert normalement à se dire qu'il y a toujours une équipe qui est pire que la sienne. Et en fait, les tirs au but, on a deux tirs au but d'avance quoi. Ouais. Et on sent… C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, je… Semaine de lose. Vas-y. Moi, je pars sur du rugby. Retour de la Champions Cup. Donc, c'est avec des champions en rugby. Deux choses qui me paraissent safe. Vous avez les Saris, les Sarazens au loup à Lyon. Lyon a plus rien à jouer depuis un moment dans cette compète. Au contraire des Sarazens. Donc, les Sarazens, il y a quelques blessés. Mais bon, normalement, le rugby, ça joue sur l'envie et je ne suis pas sûr que Lyon mette la grosse team. Voilà. Sarazens devrait l'emporter. Vous avez… La cote est un peu plus haute mais forcément, depuis deux ou trois jours, ça baisse. Vous avez du 1,15 sur Betstar que vous allez combiner pour faire votre base de Paris. Du Leinster, 1,15 sur Betstar qui joue Toulouse. Là, c'est la première place qui se joue de la poule. Et pour tout vous dire, Leinster a fait souffler ses cadres le week-end dernier. Et tout le monde revient. Autant vous dire que quand on dit que Metz ou Hand, c'est l'équipe de France, Leinster, au rugby, c'est l'équipe d'Irlande. En gros, c'est ça. Avec un petit doute sur Sexton. Il est à 50-50, savoir s'il joue ou pas. Mais vous allez voir, il va jouer. C'est une grosse intox irlandaise, on a l'habitude avec eux. Donc, vous prenez déjà ces deux paris-là en combiné, en base. J'aimais bien Brive, mais Brive, ce sera passé parce que c'est le jeudi. Voilà le match, un pro des deux. Donc là, je n'avais rien d'autre à vous donner. Mais ces deux-là, combinez-les avec un autre match. Que ce soit comme vous voulez, du droit au no-bet, de l'handicap. En tout cas, les deux que je viens de vous donner, ça ne devrait pas poser de problème. Et pour revenir sur Leinster-Toulouse, Toulouse n'en sont pas dans l'obligation de gagner parce qu'il faut finir dans les deux premiers pour aller au tour suivant. Ils ont un match ultra important la semaine d'après. Là, vraiment, ils donneront tout pour gagner ce match-là et pour finir dans les deux premiers de la poule. Tu nous l'as fait en condensé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Redis-le. Un combiné Sarazens-Leinster. Voilà, en base. Après, vous pouvez rajouter un autre match que vous voulez dedans. En tout cas, moi, je pense que ces deux matchs-là, ça va passer et c'est assez safe. C'est terminé. On a tout dit. Oui, pour moi. C'est bien. Alors, c'est parfait. Quelle est-ce que tu as cité ? Ça va, ça va. On a fait largement pire. C'est vrai. On fait largement pire. En même temps… Quoi, maintenant ? Non, rien. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera sans doute un petit point sur les champions du monde de Hand. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager, le petit pouce bleu qui va bien, n'est-ce pas ? À la radio, si vous voulez vous abonner, c'est disponible en podcast sur iTunes. Yeah ! Oui, c'est ça. Pourquoi tu rires ? Non, c'est bref parce que c'est lui qui rigole. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous et à la semaine prochaine ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501